Je remercie, je viens d'apporter à Mme Sarah Legrin. Merci, alors j'ai trois questions que je vais essayer de sectionner en deux. Monsieur Sahada, la liste de vos titres et mandats impressionne. Vous êtes membre du directeur du groupe Vivendi, directeur général et président du directoire du groupe Canal+, vice-président du groupe Lagardère, administrateur et président, directeur général du groupe Dailymotion, enfin de Dailymotion, président de l'Olympia, administrateur de Gameloft. Et je m'arrête là, mais il y a encore une quinzaine de lignes sur le site de Vivendi. Je crois que là se dessine bien ce qu'on peut appeler le fameux empire Bolloré, télévision, presse, papier, mais aussi jeux vidéo, spectacle, édition. Un empire qui, si divers soit-il, semble présenter une certaine constance dans la méthode. Une sorte de grand remplacement opéré à chaque rachat. Le grand remplacement qu'on a pu observer lors de la reprise de Canal+, d'Europe 1, d'ITL, de Venue CNews, de Paris Match, du JDD, que l'on observe actuellement dans le groupe Hachette, avec notamment la tentative d'imposer à la tête de Fayard Lisboëlle, l'éditrice Éric Zemmour, ou finalement de lui permettre d'accoler la marque Fayard aux éditions Mazarine. Alors, ces grands ménages sont assortis de clauses de confidentialité pour ceux qui partent. Jean-Baptiste Rivoire vient d'être condamné pour avoir voulu dévoiler les coulisses de l'éradication de l'esprit canal entre 2015 et 2021, selon ses termes. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément le nombre de personnes qui sont parties depuis la reprise du groupe Canal par Bolloré, depuis son arrivée dans cet empire, combien avec des clauses de confidentialité ? Je vous remercie. On parle de groupe Canal+, non, je ne peux pas vous dire combien précisément. On a fait un plan de départ volontaire qui était nécessaire parce que, comme je l'ai dit, Canal+, c'était très déficitaire en France. Donc, dans le plan de départ volontaire, il y a volontaire. Donc, les gens qui ont souhaité partir sont partis, ont eu des conditions économiques pour le faire. Je crois que c'est de l'ordre de 500 personnes sur un total de 8 500. Voilà pour Canal+. Dans le cas de Jean-Baptiste Rivoire, il a touché plus de 400 000 euros. Il a souscrit au plan de départ. Je me souviens parfaitement de son cas. Il a souhaité percevoir une indemnité qui allait au-delà du plan de départ. Et cette indemnité, il vient d'être condamné pour le montant. Donc, elle est assez facile à identifier, de l'ordre de 150 000 euros. C'est une somme. était liée à ce qu'on appelle du non-dénigrement. C'est assez basique, en fait. Quand vous rentrez dans un magasin orange, si vous avez un vendeur orange qui insulte la marque, c'est un problème. Ça s'appelle du dénigrement. Quand vous touchez de l'argent, les montants dont on parle, qui sont significatifs, me semble-t-il, de près de 400 000 euros, et qu'il y a une somme qui est spécifiquement allouée au non-dénigrement, vous ne dénigrez pas. Rien ne vous interdit de le faire, mais il ne faut pas prendre les 150 000 euros. Et quand vous dénigrez ce qu'il a fait immédiatement sur les médias, etc., on va au procès. Et le tribunal nous donne raison, puisqu'il est condamné parce qu'il a dénigré le groupe Canal+, alors qu'il avait touché de l'argent pour ne pas le faire. Combien de personnes ont signé une clause de ce type-là, je ne sais pas, honnêtement, mais en tout cas, la sienne, je la connais bien et ne l'a pas respectée. Et le tribunal nous a donné raison. ... Merci.